Jadis, elle avait plein d'esprit et vivait dans la joie, éprise de liberté, ivre de vin sacré et affamée de bon pain. Elle était digne sous le regard bienveillant de ses ancêtres, éclairée par les sommets de la pensée, guidée par la vérité des clochers, inspirée par des lois supérieures. Belle dans sa blancheur et fière de son sang, elle chantait la gloire des sillons droits et de valeurs hautes, sage, décente, sensée, elle idéalisait l'amour, le beau, le vrai. Exigeante comme une bonne mère, elle réclamait de ses enfants effort et sacrifice, abnégation et humilité, et récompensait la vertu par la grandeur. Elle forgeait les destins et offrait à tous une place de choix dans son olympe d'excellence et d'élégance. Elle avait le sens du lustre, de l'illustre, du sublime. Aujourd'hui, elle sombre dans l'abîme, et ce vôtre de la bassesse, la veulerie, le déshonneur. Son front, hier emprunt d'azur, si pur, si éclatant, s'est corrompu de mille couleurs, comme mille erreurs. En voulant ouvrir ses bras au sud, sa tête a perdu le nord. Elle n'a plus d'âme, plus de cœur, plus de lumière, mais déborde de vices, de bêtises et de laideurs, pour les causes les plus folles et variées. Celle qui fut tant aimée, et dorénavant détestée de ses propres héritiers. J'ai tellement mal, tellement mal, de la voir dans ce triste état que désormais, je l'appelle « sous-France ». J'ai tellement mal, de la voir dans ce triste état que désormais, je l'appelle « sous-France ».